salut à tous ck drive j'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié ce petit scénario avec claire donc scénario b alors aujourd'hui je vais vous faire je pense un let's play sur les ou qui comportera d'ailleurs au passage la petite astuce qui permet justement d'avoir le costume de léon donc à savoir que pour le costume que ce soit léon ou claire donc qui est d'après l'image qu'on avait vu là dans ma dernière partie de let's play claire on pouvait apercevoir brad visker ici on respecte les conditions justement c'est à dire faire le chemin jusqu'au quartier jusqu'au commissariat voilà j'ai cherché sans rien prendre bien sûr donc faire le chemin sans rien prendre et essayer de pas mourir en tout cas on récupère normalement la clé donc sur brad visker qui normalement si l'astuce fonctionne bien normalement dès lors qu'on rencontre qu'on rentre dans le parc dans le parc du commissariat vous ne ferez face à aucun zombie si ce n'est que si vous passez par le sous-sol vous allez tomber nez à nez avec brad visker donc brad il me semble que c'est le pilote si je ne me trompe pas donc vous aurez à l'affronter et alors ce qu'il faut faire que ce soit avec claire ou léon d'ailleurs avec claire c'est assez dur je sais que j'ai quand même j'ai quand même lutter j'étais quasiment en danger parce que il m'avait quand même pas mal touché et des balles il faut lui en mettre un sacré paquet donc avec les noms je ne sais pas comment que ça se passe alors ce qu'on va faire c'est et qu'on arrivera là-haut dans le commissariat on rentrera justement dans le commissariat on fera une seule garde et on prendra je pense les munitions ou en tout cas ce qui traîne là haut et ensuite on ressortira du commissariat et normalement là on pourra le l'abattre une fois battu normalement il vous délivrera la clé en tout cas pour récupérer la clé sur lui la clé du fameux vestiaire qui permet d'avoir les costumes donc pour claire et néon voilà donc je sais pas si je vous ferai le let's play intégral de léon mais en tout cas c'est pour vous montrer un plus ou moins le cheminement pour récupérer cette fameuse clé parce que mine de rien quand même c'est c'est pas si évident que ça suffit qu'on se fasse tuer ou qu'au caisse et c'est rapé quoi parce que je me répète mais il faut vraiment prendre aucun objet encore de chemin et sur ce jusqu'au commissariat donc donc il ne faut vraiment rien prendre donc voilà si vous prenez un objet d'ailleurs ce soit une puante ou des munitions c'est rapé hein brad n'apparaîtra pas et vous ne récupérez pas la pute voilà donc ça c'est à savoir donc si vous voulez obtenir les costumes donc donc on va faire le chemin complet jusqu'au commissariat alors inutile de vous dire que là c'est esquive sur esquive de toute façon on n'a pas le choix on n'a pas le choix de les esquiver et que de tracer son chemin donc jusqu'au commissariat et vous allez voir tout de suite que franchement c'est vrai qu'on n'a pas grand chose d'ailleurs je crois qu'on a même pas de spray on a juste le simple couteau et 18 balles donc voilà c'est quand même assez raide d'autant plus que là nous sommes avec léon quand même donc oui il va falloir la jouer comme ça la jouer fine esquiver tout le monde voilà et je me répète ne rien prendre faites gaffe de ne rien prendre parce que parce que là ça peut être fatal euh même là c'est pareil il me semble qu'on peut prendre bon on passe la scénatique il me semble qu'on peut prendre ou récupérer leurs ballettes ou je ne sais quoi vous voyez que là on a quand même des munitions on a quand même tout un bataclan d'objets à prendre en fin de compte à la base mais il ne faut vraiment rien prendre j'insiste parce que ça paraît idiot mais mais hélas malheureusement on ne peut rien prendre donc là on va faire un petit demi tour rapidement voilà bon on va essayer de de esquiver mais ça va être chaud alors ce passage là oui c'est vrai que c'est un passage assez c'est des gars quand vous faites choper comme ça tout de suite le coup de joystick avec les deux boutons sur la gamecube donc c'est B et A donc action et euh et euh action et courir quoi donc euh manipé rapidement avec le joy le joy gauche forcément il n'y en a qu'un alors là par contre il faut faire très très attention il faut y aller très très vite parce que sinon voilà elle vous attrape et là c'est quand même assez cuit hop là c'était chaud il n'a pas fallu de peu donc voilà on a je vais pas dire qu'on a fait le plus gros mais on a fait une bonne partie de l'esquive ah c'est pareil hein vous voyez qu'ils sont en train de manger on les laisse manger hein on en profite pour passer rapido c'est voilà bon ici dans le bus euh bien sûr euh on peut pas esquiver alors bien sûr n'hésitez pas à utiliser vos balles euh si si ça devient trop gênant voilà et voilà ça c'est fait et euh là il se relève mais on s'en fout complètement bien sûr par contre euh oui alors j'ai fait une boulette parce que normalement aaaah normalement on n'utilise pas d'armes enfin je veux dire euh on essaye de conserver justement les munitions parce que là euh contre brade euh ça va être euh ça va être corsé mais euh ce qui sauve finalement c'est que euh nous serons obligés d'aller euh donc euh donc euh euh donc euh aller dans le commissariat et forcément alors là surprise ou suspense vous voyez il est là brade ok donc de suite on va donc au commissariat voilà il faut faire gaffe parce qu'il est très rapide en plus hein et là et là en haut normalement on a personne voilà ce qui veut dire que l'astuce a bien fonctionné donc là on va pas se précipiter hein comme on dit euh dans la gueule du loup on va pas se précipiter dans la gueule du loup comme ça on va on peut d'ailleurs euh faire une petite sauvegarde ici hein bien sûr parce que si jamais il nous fracasse il nous endommage euh bah c'est terminé va falloir recommencer cette partie donc on vient ici donc euh de suite là on peut bien sûr euh récupérer les munitions puisqu'on est dans le commissariat donc y'a pas de soucis voilà bon y'a pas besoin de sauvegarder finalement puisque bon euh normalement euh avec les 30 munitions là on devrait pouvoir euh la venir au tir euh sans soucis brad visqueur donc euh il détient actuellement la clé des vestiaires et on va aller la récupérer alors moi mon conseil que je vous donne pour euh pour arriver à récupérer efficacement cette clé c'est de le contourner en fait parce que là là on est passé dans l'autre sens donc on passe par là et forcément il sera à l'autre bout donc euh ce qui fait que euh ce qui fait que là vous pouvez le viser de loin quoi sans qu'il arrive euh parce que une fois qu'il est trop près il peut vous attraper et en plus surtout que il court vite hein quand même donc là vous le canardez hein bien sûr parce que le délire c'est que en fait si vous arrivez et que vous le tuez tout de suite euh il il fera peut-être pas la clé et il aura peut-être pas de clé justement sur lui voilà là il est vraiment mort on peut aussi l'avoir euh en lui mettant un coup de pied hein ça fonctionne aussi hein et voilà donc la fameuse clé des vestiaires hein et je vais vous montrer maintenant à présent euh où il faut aller euh justement l'utiliser alors c'est dans le haut là normalement qu'on l'utilise on va faire quand même une petite sauvegarde parce que j'ai pas beaucoup de euh vous voyez un peu comme qu'il est rapide et qu'il est quand même assez coriace donc voilà moi il me fait penser un peu à euh euh enfin euh en un peu plus fort il me fait penser à au médecin là dans le code Véronica là celui qui détient l'oeil là euh qu'on récupère d'ailleurs pour aller le placer sur le mannequin là c'est un peu le même type de personnage avec une une certaine résistance là euh assez déconcertante c'est pour ça qu'il faut quand même rester à assez loin de lui quand on on l'endommage parce que sinon euh il vous fait la peau et euh là c'est bien compliqué parce que là il vous met tout de suite au danger en danger hein ces morsures font extrêmement mal voilà on va faire une petite sauvegarde je vais pas faire ce let's play bien évidemment bon c'est juste pour vous montrer donc le cheminement qu'il faut effectuer juste pour euh avoir cette clé bon voilà donc on va faire une petite sauvegarde ici on va écraser certainement que je reprendrai sur le let's play plus tard euh on verra bien suivant mes activités allez sans plus tarder on va directement euh alors ici c'est verrouillé ou pas parce que bon vu que c'est le scénario de Léon ça change quand même pas mal bon là non c'est ouvert d'accord ah oui alors lui il va falloir lui faire sa peau et on passe la scène pas de temps à perdre bon normalement c'est verrouillé du coup c'est le quai alors qu'est-ce qu'il y a là on a filé donc la carte on va aller tout de suite déverrouiller euh les portes voilà et on on va aller donc justement se faire le vestiaire c'est vrai que avoir euh le petit costume ça le fait c'est sympa c'est sympa non seulement à la costume mais en plus elle a une arme avec donc euh comme euh je l'avais déjà précisé il me semble dans un dans une des parties de mon review sur euh avec Claire il me semble que euh en fait il y a que Claire qui obtient une arme Léon lui c'est juste le costume en fait et là il y a du monde elle est là elle est là peut-être pas votre timide bon euh j'ai plus de balle hop là bon j'aurais plus d'esquiver bien sûr je voulais faire un peu mieux hop là il faut de la 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 salopio ils sont nombreux ici faut faire gaffe qu'est-ce qu'il y a alors ici euh oui il y a du monde ici euh est-ce qu'on peut passer par là je sais plus on va prendre des munitions là voilà bon il me semble que euh de toute façon ici je cherche pour passer justement pour accéder aux vestiaires pour aller gentiment de toute façon et ou est-ce qu'il est dit ? donc bien sûr un personnage vraiment emblématique, carismatique un... euh euh euh... euh... vraiment un personnage clé euh euh... vraiment un personnage clé euh... chose important bien sûr Léon qui a toujours fait partie des Resident Evil Quoique Léon on ne l'avait pas dans le tout premier Resident Evil Il me semble, je ne sais plus là, j'ai un léger doute J'ai toujours vu Chris au clair mais Chris, Chris, Claire, Jim On a un monté mort Ah non, si il est mort Il a fait un peu de résistance On s'en fout, on passe quand même Alors On va essayer d'en éliminer Parce que sinon on va me saouler J'ai hâte de voir ce costume Parce que bon, en plus Pour la petite histoire, c'est vrai que je n'ai jamais vu ce costume On va essayer de le faire au couteau Tiens Allez mon chien de ta gueule Il m'a quand même touché ce salopard Oulala Ah non, c'est pas possible, lâchement Et puis là on est en mode normal Alors c'est vrai que c'est un peu coriace D'ailleurs je ne sais pas pourquoi je viens ici Mais je viens ici quand même Ici c'est fermé Ici il y a une petite plante rouge J'aurais du la garder, mais c'est pas grave J'aurais du garder la verte donc Qu'est-ce qu'il y a ici ? Normalement on aura peut-être un petit liqueur qui va surgir Ah oui, ça c'est la fameuse clé du pick C'est la fameuse clé qui va nous permettre d'ouvrir je ne sais plus quoi Je pense le petit tiroir qu'il y a dans le couloir Comme pour clair Oulala Vous savez que vous êtes souvent Non Non, vous êtes souvent, sérieux Dégage Salopio Bon, ici pour l'instant on ne s'en fout On reviendra plus tard Bien plus tard d'ailleurs Alors Alors ensuite nous avons quoi ? Nous avons normalement cette porte là Il me semble qu'elle est déverrouillée Ah la malle Voilà la fameuse malle Bon Le coton on va le déposer Les rubans on les dépose Ça on le dépose Ça on le dépose Voilà Et Est-ce qu'on peut ? Oui Des babales Oh oui Ça c'est marrant parce que Des fois c'est des packs de 15 Des fois c'est des packs de 30 C'est curieux Est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas le demi tour rapide là par contre Donc Dans Resident Evil 2 il n'y a pas le demi tour rapide Ça je Je ne m'en souvenais plus à vrai dire J'étais persuadé qu'il y avait quand même le demi tour rapide dans cette version Mais Donc il n'y a rien quoi Là on va avoir une petite petite visite hein Mais on s'en fout Les biches On t'a un petit peu on t'a essayé mais pas la négliger Euh va te faire mettre s'il te plait T'es gentil quoi Donc euh oui C'est par ici pour accéder donc Aux vestiaires donc Voilà On va aller aux vestiaires gentiment Alors ici On va le faire au passage Je crois que j'ai le briquet en plus Mais je ne suis pas sûr Est-ce que j'ai le briquet ? Je suis fait du biche Et ici il y a des petites munitions Ça fait pas de mal là Est-ce qu'il y avait autre chose Ah oui, j'ai oublié euh... ça va pas le faire si j'oublie alors vu que c'est Léon à mon avis il doit certainement y avoir des cartouches si je ne me trompe pas d'ailleurs il me semble que je les vois les cartouches ouais parce que bon là nous on récupère le fusil à pompe non il n'y a rien oh my god il n'y a rien tiens tiens je t'ai fait ce qu'il y avait quand même ah si ils sont là je crois non non il n'y a rien bah c'est cool merci pas il n'y a rien il n'y a pas de cartouches de fusil à pompe on verra bien ça plus tard donc on va aller tout de suite à la salle sauvegarde du hall pour aller voir ça j'espère que c'est par ici il me semble que oui normalement y a pas de lézard c'est par ici et d'ailleurs je crois qu'il y a du monde voilà il va falloir prendre la plante là parce que j'ai pas envie de mourir ici bon et c'est ici donc qu'on va récupérer justement le costume de léon donc en fait c'est ce qu'ils appellent la fameuse pièce noire parce qu'en fait derrière il y a une partie qui permet de développer les photos donc donc ça s'appelle la pièce noire voilà donc c'est ce fameux placard qui contient les costumes allez c'est parti on se change oh pas mal ah ouais pas mal pas mal ouais c'est sympa avec la tête de mort oh là c'est quoi ça c'est quoi il y a trois propositions là ah merde je piche pas là bon on va faire le premier on verra bien ah non c'est pas celui-ci que je voulais ah non c'est pas celui-ci que je voulais ah pas mal hein ah donc euh oui alors euh donc euh euh donc ce que je comprends bien euh euh Léon en a trois quoi il a trois costumes euh moi je veux la casquette papy je veux la casquette hein yes no no yes c'est quoi ça je comprends pas hein bon écoutez on va on va rester comme ça visiblement il y a pas moyen d'avoir la casquette bleue à moins que ce soit juste une image comme ça hein en tout cas néanmoins c'est pas mal hein ouais pas mal pas mal hein c'est vrai que j'avais jamais calculé euh quand j'avais fait le jeu à l'époque j'avais jamais calculé ça c'est vrai que euh ça le fait quand même bon ici on s'en fout voilà et puis on va se laisser là donc euh voilà bah sinon bah j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo donc euh qui permet bien sûr qui permettait justement de récupérer de la costume alors pour euh Claire c'est pareil hein donc vous faites le chemin pareil donc euh du début jusqu'au commissariat sans rien prendre et euh normalement euh vous récupérez donc euh je vais juste non plus etc voilà donc on va faire une petite salvage et euh moi sur ce je vous dis euh euh Éventuellement à une prochaine, pourquoi pas, pour justement continuer le scénario de Léon. On verra bien, suivant ma motivation, bien sûr. Et puis aussi, c'est suivant ma disponibilité, parce que je ne suis pas trop disponible en ce moment. Donc voilà. On va tester vite fait le... Si je fais ça, ça fait quoi ? Ah oui, d'accord. Alors, donc ça nous remet par défaut. Alors si je fais ça, ça nous donne... Bon, parce que visiblement, il n'y a que trois costumes. D'accord. Alors, on va reseter. Hop. Je vais le troisième, là, pour tester. Ah oui, d'accord, ok. Donc, en fait, il n'y en a que deux, là, visiblement. Alors ça, c'est pour le remettre en RPD. Alors, par contre, c'est un peu dommage, parce que si je prends la veste, je n'ai pas la casquette. Pas mal non plus, quand même, comme ça. Bon, le jean vert, ils auront pu quand même choisir une autre couleur. Ils auront voulu faire un pantalon couleur herbe, bon, moi, je le préfère comme ça, en tout cas, ça s'éclaire et net, il y a peu de photos, avec la petite casquette RPD, là, ça le fait bien. Voilà, donc, écoutez, on va se laisser là, et j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo astuce secret, un peu de Resident Evil 2, parce que ça fait partie des secrets. Et, quant à moi, moi, je vous dis à très bientôt, à une prochaine, en tout cas, pour, à nouveau, let's play, pourquoi pas, comme je disais sur ma dernière partie avec Claire, sur le Rebirth. Donc, voilà, je ne sais pas, je vous tiendrai informé de tout cela, dans les jours, les semaines, et, bon, les mois, les mois à venir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, c'était Capraiva, pour ce petit, ce petit, ce petit, ce petit, ce petit, ce petit, on va dire, explicatif, concernant les costumes de R2, voilà, alors sachez que, concernant les costumes, vous ne pouvez pas les obtenir dans le mode avancé du jeu, dans le mode orange, vous pouvez uniquement obtenir les costumes dans le mode original du jeu, voilà, quoi. Et, bien sûr, en mode normal, en mode easy, ça ne fonctionne pas, voilà. Allez, sur ce, je vous dis à une prochaine Stika Drive, pour, petite vidéo. En attendant, portez-vous bien, et, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !